Il fait toujours aussi froid ! Vous avez vu, je suis allé chez le coiffeur ! Et donc du coup il fait froid, mais comme je voudrais bien, c'était bien coiffé jusqu'à la fin de la journée. Je ne mets mon bonnet que le soir quand je rentre chez moi, sinon après je ne ressemble plus à rien. Bref, c'est des gros soucis tout ça. Énorme soucis ! Toujours est-il que je débarque bientôt peut-être près de chez vous. Je reprends mon foot tour au mois de février. La première date sera le 4 février à Reims. Si vous voulez connaître l'heure, le lieu du meet-up, envoyez-moi un petit mail avec un objet Reims à florionhonner94.com Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, j'ai une envie très particulière. J'ai envie de manger un sandwich polonais. Je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un sandwich polonais, mais ma pote Emeline, hier à la radio, on se racontait notre week-end et tout, me dit ce week-end j'ai mangé un sandwich polonais. C'était trop bon, c'est ce qu'on voulait dedans, machin. Bref, j'ai pas tout compris, mais la façon dont elle en a parlé, ça m'a donné trop envie. Le problème, c'est qu'elle l'a acheté sur un marché. Elle m'a dit vers Portes d'Ivry. Bref, apparemment, il n'y a pas de marché aujourd'hui. Moi, c'est maintenant que j'en veux. Donc, je suis allé sur internet, j'ai googolisé, j'ai tapé sandwich polonais. Je suis tombé sur une épicerie polonaise qui est dans le coin de République vers Goncourt, là. Et du coup, c'est ça que je vais tester aujourd'hui avec vous. Mais alors, j'y vais vraiment, je ne sais pas du tout si ça va être bien. On va faire le test en live. Ah, et là, je n'ai pas fait exprès de passer devant. Bon, c'est fermé à cette heure-ci, mais c'est l'étage. C'est là où va arriver le concert de Margie, dont on parlait hier, dans ma vidéo d'hier. Elle sera vendredi, donc le 27 janvier, à partir de 20h, à l'étage, rue du Faubourg du Temple, 77 rue du Faubourg du Temple, à Paris. Et donc, du coup, si je vous en parle, c'est plus distrait. Donc, il y en a qui parfois me disent, oui, tu ne fais jamais de meet-up à Paris et tout. Bah là, du coup, on peut se faire concert plus meet-up. Alors, bien sûr, si vous n'aimez pas tout ce qui est pop, soul, R&B, je ne vous oblige pas à venir. Mais sinon, le concert, c'est seulement 5€. Donc, du coup, c'est cool parce que vous venez, 5€ et en même temps, c'est bonne ambiance. On peut voir un coup ensemble et ça fera un petit meet-up concert du coup. Concept original. Vendredi, je vous mets les infos en barre d'infos une fois de plus. Et bah voilà, ça faisait longtemps. C'est mon deuxième échec de l'année 2017. Deuxième resto fermé, alors que j'avais envie d'y aller. Là, bon, là, je n'avais même pas vérifié. Ça se trouve, je ne sais même pas. Ça se trouve, ça n'existe plus depuis longtemps. Adriana et Margot, traiteurs polonais. Ça a l'air bien, bien fermé quand même. Donc, je ne sais pas, je me renseignerai. Bref, je trouve autre chose. Alors, mon alternative quand j'ai une galère, quand j'ai un plan loose, quand j'ai un souci, c'est de venir ici devant le parvis du cinéma MK2 à Bibliothèque François Mitterrand. Déjà parce que ce n'est pas loin de la radio et ensuite parce que c'est le spot dans Paris où il y a le plus de food trucks qui se retrouvent le midi et le soir devant le parvis. Ça tourne, ce n'est pas tous les jours les mêmes. Donc, quand on y va, on ne sait pas forcément lequel c'est. Mais au moins, ça peut faire une alternative sympa. Alors aujourd'hui, il y a le food truck Péruvien Si Senior que j'avais déjà laissé dans une ancienne vidéo. Au loin, là, derrière, c'est le food truck Bocamexa. Eux, ils font des burritos. Là, c'est le premier food truck qui était apparu à Paris. C'est le camion qui fume, donc c'est les burgers, certains disent qu'ils déchirent et tout, que c'est les meilleurs et tout ça. Moi, je l'ai trouvé bon, mais ça ne vaut pas le pari New York. Voilà, eux, ils sont là. Et puis alors, pour ceux qui aiment les grillades, il y a la brigade. Là, ils ont même mis une petite tente devant le food truck pour ceux qui veulent manger en s'abritant. Comme il neige un peu, il pleut, c'est pas beau. Donc du coup, je vais voir où je vais aujourd'hui. Attention pour savoir où je vais manger, je vais faire tourner la roue des food trucks. C'est parti. Réalisé sans aucun trucage, vous ne me croyez pas ? Vous avez raison. C'était juste histoire de dire. Allez, on va tester la brigade. Vous avez fait votre choix ? J'ai fait mon choix. C'est vrai ? Oui. Alors, on y va. Je vais prendre un classique avec filet de poulet panais, s'il vous plaît. Quelle sauce, monsieur ? Alors, les sauces. Euh... Prope for miel. Prope for miel ? On reste là-dessus. Ouais. Bon, voilà. Donc du coup, ce sera la brigade. Alors, la brigade, leur spécialité à eux, ce sont les viandes. Je n'ai jamais fait de vidéo sur eux. Pourtant, ça fait assez longtemps qu'ils sont installés. J'y ai déjà allé plusieurs fois. Sans vloguer spécialement. On s'attend du cinéma, voilà. Donc, ils font des trucs à emporter de viande. Alors, ils ont de longs lait de bœuf. Ils ont du magret de canard. Et ils ont des filets de poulet panais. Qu'ils font donc maison. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on achète en surgelé et tout ça. Donc là, aujourd'hui, vous connaissez mon affection pour le poulet. J'ai pris le filet de poulet panais. Avec des frites. Version normale. Version basique. Donc, ça s'appelle la version classique. C'est 11 euros. Si vous prenez une version XL. Du coup, vous avez droit à deux sauces. Parce qu'ils ont aussi une spécialité de sauce. Moi, j'ai pris Roque for miel. Donc, version XL, ce n'est pas ce que j'ai pris. C'est 16 euros. Et si vous voulez un mix de deux viandes. Avec deux sauces et des frites, tout ça. C'est 17 euros cette fois. Donc, ça, c'est pour les prix. Donc, ça peut monter un petit peu vite. On va voir si pour les 11 euros, j'ai une bonne dose. Parce que je ne me souviens pas. Donc, on va dépouiller ça à la radio dès maintenant. Je commence à avoir bien fin après mes petites mésaventures. Et du coup, j'ai toujours envie de sandwich polonais. Donc, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais dans les prochains jours, j'essaierai de trouver l'endroit où acheter Emeline. Et si vous avez des bons plans sur Paris pour manger un sandwich polonais. Bonjour, Florian ! Bonjour ! Ça va ? Ça va ? Tu vas manger là ou tu vas... Tout à fait, je vais manger ! Tu vas... Tu as mangé quoi ? À la brigade ! À la brigade ! C'est quoi ton prénom ? Moi, c'est Samy ! Eh ben Samy, tu passeras dans ma vidéo ! Bah voilà ! Avec plaisir ! À bientôt ! Salut, ciao ! Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, polonais. Bah voilà. Pour manger polonais. Euh... Ce sera dans les prochains jours. Si vous avez des bons plans, envoyez-moi un petit e-mail. FlorianR94.gmail.com Mauvaise nouvelle, ma grande ! Je ne suis pas venu avec du polonais. C'était fermé. Oh la ! Je pourrais être tout cassé quand même ! Bah mais je suis dégoûté ! Je suis allé à République exprès ! Et du coup, j'ai pu voir, c'était juste à côté de l'étage en plus ! Et pourquoi c'était fermé ? Ah bah je ne sais pas. Ça se trouve, ça ne sera plus jamais ouvert. Je ne sais pas. Ça avait l'air, il y avait des tags, des graffitis, des machins. Ah ouais ! Ah si, ça va être férié aujourd'hui chez les polonais. C'est normal, c'est le nouvel an chinois ! Il y a plus de les spécialistes de la polonais ! Ah 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 ! N'importe quoi ! En plus, j'ai failli le croire ! J'ai failli le croire ! Par contre, j'aime bien la vodka, c'est assez sûr ! Ouais. Bon. Bah du coup, c'est la brigade, hein. Food truck classique, mais je n'avais jamais fait de vlog dessus. Donc voilà. Moi quand j'y suis allé, j'ai toujours trouvé ça bon. Mais j'ai trouvé ça peu. Et cher ! Cher ! 11€ là pour la portion, on va voir quelle portion ils m'ont mis. Mais, alors, franchement, là c'est l'hiver. Et bah, accroché à leur camion, ils ont mis une petite tente pour quand on attend. Donc t'es abrité. Ouais mais quand tu me dis ça, moi je vois une tente de camping là. Non, moi je vois ma tente Jacqueline parce qu'elle est toute petite. Elle fait 1m48 ! Ma tente Jacqueline, donc une petite tente, c'est ma petite tente. C'est le festival, on avait compris. C'est le festival Ludo aujourd'hui. Jacqueline, Jacqueline. C'est ça, ouais. Finalement, je lui aurais un peu couillis. Oh, ça sent bon tout le truc là ! Oh ! C'est du poulet ! Oui, filet de poulet panné maison avec une petite sauce Roquefort miel, et des frites, et une pince parce qu'on mange à la pince. Wow ! Pour 11€. C'est cher vu la quantité ou pas ? Ouais, c'est cher. Ouais. J'ai fait tomber ma sauce Roquefort. Je m'en fous, je vais la lécher. Oh ! Bon, les frites, elles sont bonnes. C'est bon ? Eh oui. Les frites, elles sentent comme les frites de ma grand-mère, donc je pense que les frites sont bonnes. Les frites sont bonnes, regardez. Déjà à quoi elles ressemblent. Bon, la vie, elles en étaient cuites deux fois dans l'huile. Oui, c'est ça, c'est ce qu'elles faisaient ma grand-mère. C'est vrai ? Ben alors, le mec où je suis allé ce week-end, il m'a dit que c'était ça le secret. Faut les cuire deux fois dans l'huile. Et on les mangeait. En fait, tu faisais une très cuisson, tu les sortais. Et là, elles étaient toutes molles et blanches. Mais nous, on les bouffait quand même, on les brûlottait. Et après, oh, tu les remettais une dernière fois. C'est exactement ça, c'était le secret. C'était tout un marre, quoi. Et ça se voit rien qu'à leur gueule. Ouais. Parce qu'elles ont les mêmes gueules que celles que j'ai mangées ce week-end, et le mec m'a dit deux fois dans l'huile. Ben voilà, c'est très healthy. Ben bien sûr. C'est bon l'huile pour la santé. Moi, j'ai brûlé de l'huile, hein. Bon, alors, la particularité, c'est qu'on mange pas avec des baguettes, pas avec des fourchettes. Mais avec une pince. Moi, j'aime bien, ça déplaît beaucoup à Ludo, hein. T'es pas content, hein. Non, mais ça me rappelle le truc qu'on avait en cours de musique, là. Tu commences à s'appeler... Ah, le diapason. Le diapason. Ben oui, si, je vais mettre au diapason. C'est pour donner le la. Moi, ce qui m'énerve, c'est le truc de Bobo. Ils essayent à chaque fois de trouver un truc. Mais attends, ils ont demandé de manger avec tes pieds. J'aime bien la pince. Non. Mais si, bah... J'ai fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. C'est parce que je suis pas habile de mes mains. Mais quelqu'un de normal n'aurait aucun souci. En tout cas, je trouve qu'il y avait plus de frites que la dernière fois. Et le poulet était tendrement bon, j'ai envie de dire. C'était pas une pub tendrement bon. Mais je sais pas quoi dire du poulet, quoi. Il était normal. Comme si vous faites un poulet pané chez vous. Sauf que là, c'était chez eux. Voilà. Mais c'était du poulet pané maison très très bon. Donc après, il y a le truc du prix. Ça change les sandwichs. Ça vous fait quand même un plat de viande. Moi, j'ai pris poulet pané. Mais j'aurais pu prendre onglet de bœuf. Ou malgré le canard. Ça aurait été le même prix. 11 euros aussi. Bref, voilà. Je vous mets les infos sur la brigade si vous voulez aller faire un tour. Le poulet est aussi cher que le bœuf. Ouais. D'accord. Tout est cher. Tout est le même prix. Tout est cher. 11 euros cette portion-là. Version XL, 16 euros. Ah, t'es une version XL. Et version avec deux viandes et deux sauces, 17 euros. Et bah n'est pas. Bon. En tout cas, on ramène le petit chauffage d'un point. Parce qu'on est en train de nous réparer le chauffage. Parce qu'on est la radio qui envoie du soleil. Mais je peux vous dire que dans le studio, on se l'écaille. Mais l'important, c'est ce qui émane de la radio, n'est-ce pas mon grand ? Attention mon grand, attention. Je suis très bricoleur. Bref. On va se quitter là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Demain, il y aura dû à volonté apparemment. Donc voilà. Et puis j'espère manger polonais dans les prochains jours. Pendant que Ludo installe le petit chauffage d'appoint. J'espère boire de la vodka polonaise pour me réchauffer dans les prochains jours. Avec modération, avec modération. On va donner un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne bien sûr. Vous cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications quand il y a une nouvelle vidéo bien sûr. Et puis mon Facebook, c'est FlorianHenR. Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est aussi FlorianHenR. A très vite. Tcho. Salut. Il faut que j'ai branche ton portable pour brancher le chauffage. Ah c'est pas mieux celui d'Emeline. Ah bah je m'en fous là. Oh . Ah 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 ah. Ah 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 ah. Sous-titrage ST' 501